Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaelian pour les jeux du cygne. Je vais vous présenter aujourd'hui Norland, enfin vous représenter puisque j'avais déjà eu l'occasion de le faire il y a de ça plusieurs mois à l'occasion de la démo. Elle fait même une mini série un peu avortée à cause de bug qui avait rendu la partie un peu injouable. Et donc voilà qu'est ce que c'est que Norland ? Et bien donc c'est un jeu de gestion stratégie. Un jeu de gestion stratégie qui va nous permettre de jouer un peu au croisement entre, c'est annoncé tel quel sur la page steam, au croisement entre RimWorld d'une part et Crusader Kings 3 d'autre part. Qui sont deux titres quand même très prestigieux et sans surprise deux titres que j'aime beaucoup et que donc on va pouvoir retrouver mixé un peu ici. Il est en français, il est traduit désormais en français. La démo elle n'avait pas de version française. Il est sorti en accès anticipé jeudi dernier donc il y a quelques jours et ils ont déjà fait pas mal de boulot sur la fin de la semaine dernière pour le mettre à jour. Donc on peut être confiant sur le suivi qu'ils vont faire de leur jeu. Il est édité par Holy Horse donc qui est un éditeur dont vous avez souvent entendu parler parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font en général et c'est un titre de plus qui vient s'ajouter à la longue liste des excellents titres de leur catalogue. Et il est disponible au prix de 29,99€ au prix max. Il est en promo actuellement sur Steam. Et également nous vous proposons une offre avec notre partenaire de chez Gamesplanet. Si vous l'achetez avec le code promo SIGNE NORLANDE, vous aurez le lien dans la description. Pour accéder à la page vous pourrez l'acheter au prix de 22,79€ soit une réduction de 24% jusqu'à la fin du mois de juillet. Voilà. N'hésitez pas à soutenir la chaîne de cette façon là et si vous n'avez pas envie d'acheter le jeu tout de suite parce que c'est un jeu en accès anticipé on peut le comprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Voilà donc NORLANDE alors je l'ai peu expérimenté depuis qu'il est sorti. Je suis en vacances donc je fais ça un peu. Je prends quelques minutes pour vous reparler du jeu et vous représenter un peu ce qu'il propose. Donc j'ai pas pu explorer vraiment toutes les nouveautés qui sont disponibles par rapport à la version démo que j'ai pu tester mais j'en ai déjà repéré un certain nombre et bon ça a l'air nettement mieux baufiner ne serait-ce que voir le jeu qui est en français. C'est déjà assez chouette. Donc je vais vous présenter ce qu'on peut faire pour un début de partie déjà. Donc quand on commence une partie on va commencer en général avec plusieurs personnages. On a différentes configurations qui nous sont proposées soit deux frères et une épouse, un époux, une épouse, un enfant, deux sœurs et un fils, deux frères, trois sœurs ou un père et ses filles. Alors c'est la seule configuration où on aura quatre personnages au départ. Toutes les autres configurations, on propose trois. Donc le scénario classique qu'il propose c'est deux frères et une épouse. On va pouvoir choisir au départ un certain nombre de choses. Donc comment est-ce que d'abord l'apparence de nos personnages, on peut faire avec apparence aléatoire et puis ensuite modifier ce que l'on veut. On peut faire varier les noms, même chose, ou choisir les noms que l'on veut. Dans les choix importants qui vont avoir des conséquences sur le jeu, eh bien on a toute cette partie-là de la feuille de personnages. Donc on va choisir d'abord l'origine de nos personnages. Il en existe quatre possibles. Un qui valorise plutôt la force, un qui valorise plutôt les intrigues, le commerce ou la paix. Donc ça fait déjà quatre types de gameplay possibles différents. Et puis derrière ça, on va choisir leurs compétences sur les huit caractéristiques possibles avec des valeurs comprises entre 0 et... 0 et... On peut monter jusqu'à je sais pas combien... Toc, toc, toc... Si je descends au max... Si je veux maxer, voilà, le mieux que je puisse faire c'est ça, c'est 5-10... 15-10... 15-11... Non. Voilà. Et sachant que plus un personnage a de compétences, vous l'avez peut-être vu en même temps que je faisais cliquer, que je cliquais sur les différentes flèches, plus l'âge va varier. Donc on peut avoir un personnage très jeune et très spécialisé ou pas. Ensuite on va lui choisir un talent particulier qui sera... qui bénéficiera de bonus supplémentaires et en particulier une compétence qui sera disponible quand le personnage atteindra le niveau 15 dans sa compétence. Et puis deux traits, un trait positif, un trait négatif, sachant qu'on ne peut pas prendre des traits opposés. Donc par exemple, si je suis insouciant, je ne vais pas pouvoir être... J'ai choisi le seul qui n'en a pas. Si je suis résistant à la dépendance, je ne vais pas pouvoir avoir tendance à la dépendance en même temps. Voilà. Donc des petits modificateurs qui vont nous permettre de peaufiner un peu le style de nos personnages. Voilà. Et donc quand on fait ça, on a une compétence générale qui est la somme des différentes compétences de nos personnages. Et ensuite on est parti. Alors je vais vous montrer ce que c'est dans le début, avec un tirage totalement aléatoire. Hop. Voilà. Alors quand on démarre, on va choisir une province de départ. Donc il en existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur cette carte là, je rappelle, c'est un jeu en accès anticipé. Ce sera certainement développé plus tard. C'est pas procédural en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire que toutes les parties qu'on va faire, on va avoir la même carte. Et avec les mêmes avantages et défauts de chacune des... dans chacune des régions. La difficulté va varier de l'une à l'autre. Alors elle va varier de deux façons différentes. D'une part, de par les ressources qui sont proposées. Donc ici, par exemple, on a une difficulté qui est normale parce qu'il n'y a pas du tout de fertilité sur les plantes. Pardon, pas sur les plantes, sur le blé. Donc ce sera difficile de faire pousser quelque chose. Voilà, il y a quatre ressources de base. Le bois, le métal, les fleurs et le blé. Et puis, on va pouvoir également avoir deux types de ressources proposées par des villages qui sont nos vassaux. Donc ça, ça va définir une partie de la difficulté, puis l'autre partie. Alors là, c'est vraiment hardcore celui-ci. C'est qu'il va y avoir un event de fin de partie qui va commencer par ici et qui va descendre vers le sud puis partir vers l'ouest. Vers l'est, pardon. D'où le fait que c'est plus facile de commencer tout à l'est parce que le truc de fin de partie, il va pas nous chasser tout de suite. Voilà, donc on peut choisir ce que l'on veut. Dans la démo, on pouvait tester la toute première démo que j'avais eu l'occasion moi-même de tester sans code particulier. On ne pouvait jouer que dans cette zone là, je crois bien. Dans ce que je vous avais présenté il y a quelques mois, on pouvait également jouer les autres régions. Mais donc là, on peut ensuite personnaliser. En fait, ce qui est prévu au départ, c'est ça. Mais rien ne nous empêche de modifier par exemple ce que vont nous apporter nos villages vassaux. Donc c'est les deux petits villages qui sont là. On peut changer également la culture de notre... comment... de nos peuples. Ça sera plus difficile à gérer si la culture de base est différente, voire antagoniste. Il y en a... ces deux peuples là sont opposés. C'est indiqué qu'il faut attendre quelques secondes avant que l'infobule soit fixée. Voilà, il y a une xénophobie avec donc les... entre les rouges et les jaunes d'une part et entre les bleus et les verts d'autre part. Et donc voilà, donc c'est certainement plus difficile de commencer avec un peuple qui est différent de notre culture à nous. Donc par défaut, je crois qu'il a choisi les Varnes qui correspond à la culture que j'avais choisie par défaut sur l'écran précédent. On peut modifier notre bannière aléatoirement ou en changeant. Et on peut également changer les relations initiales. Ce qui va modifier énormément la difficulté du jeu au départ. Parce que vous imaginez bien que si je commence avec toutes ces régions-là sous mon contrôle, j'imagine que ce sera plus facile. Je ne vais pas tester. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir commencer en étant très fort, en ayant plein 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 de régions. Mais on peut également avoir des voisins... je peux continuer... Ah oui, je ne sais pas pourquoi celle-là, je ne peux pas... que toutes les autres, mais je ne peux pas... Donc on peut imaginer qu'on commence avec un royaume qui est entièrement sous notre contrôle. Je n'ose même pas imaginer le bazar que ça doit être au départ, sauf un. Celui-là, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas. Et puis on peut aussi commencer avec des voisins qui sont très forts. Et ça, je trouve ça hyper intéressant comme concept pour rajouter de la difficulté. Voilà, si je fais cette région-là au départ qui possède tous ces vassaux-là, j'imagine que pour se faire sa place, ça ne doit pas être évident. Voilà, donc je trouve que le concept est assez intéressant. Voilà, et puis autre façon de personnaliser sa partie, on va pouvoir avoir différents scénarios de départ, certains étant plus faciles que d'autres. Il est indiqué là, un défi considérable pour les joueurs et joueurs... En fait, c'est prévu pour les joueurs et joueurs expérimentés. Donc je ne vais pas tous vous le dire, mais voilà, on ne peut aussi choisir aucun scénario de départ, c'est-à-dire on est en sandbox complet, sachant que le prise d'otage est un sandbox quasi complet. On peut s'apporter des modificateurs qui seront soit des bonus, par exemple un surplus de fer, soit des trucs un peu neutres. Donc là, on va avoir... Non, là, c'est plus compliqué. Donc des bandits qui sont plus aguerris qu'auparavant. Même chose, là, un malus, on aura moins de commerce ou des trucs qui sont un peu plus équilibrés. Il me semble qu'il y avait ça. Non, je ne veux plus. Voilà. Et puis, donc, il y a un système de crise que j'imagine ils vont développer au fil de l'accès anticipé. On peut n'en choisir aucune pour jouer plus tranquille ou se mettre une erreur d'un pi. On peut modifier la difficulté et lors qu'on a au départ, sachant que les 3500 qui ont proposé sont plutôt correctes. Voilà. Et quand on commence, eh bien, une petite vidéo, je vous laisse le... écoute. Mais l'histoire est cyclical, et le pouvoir ne peut pas rester dans les mains pour longtemps. Les guerres entre les kingdoms s'entraînent l'un après l'autre. L'hunger et la pauvreté force les gens à abandonner leurs familles et à chercher refuge dans les habitants de l'hommage. Peut-être que votre dynastie s'entraîner les kingdoms et s'entraîner l'advance de l'Église ? De ce moment-là, l'histoire est écrit par vous. On a ici un pitch que je trouve assez classique mais qui peut faire le taf et donc un royaume qui est très divisé et avec en plus la crise qui va survenir. Donc, le commencement de l'histoire, Norland, le grand empire pour a succouvé aux flammes de la guerre religieuse. Et à deux sens-là, ces anciennes provinces sont devenues des contrées barbares et seule l'église de Mère Sophia empêche leur destruction mutuelle. Alors que les prophètes racontent que la fin du monde approche, inévitablement le rêve d'un nouvel empire se dessine dans une petite province. Donc, on commence avec une population qui est celle-là, qui va dépendre bien entendu du royaume que vous avez choisi au départ, mais à chaque fois que vous choisirez le même royaume, vous aurez la même carte. Avec du bois, avec des zones de mines pour récolter des métaux, avec des zones fertiles pour cultiver les plantes. Et puis au départ, on commence toujours avec un dortoir pour nos sept paysans. On commence avec une grande salle où se rassemblent les seigneurs quand ils ne savent pas quoi faire. Un marché où les petites gens vont être en mesure d'aller dépenser l'argent que nous leur fournirons. Et puis, des maisons nobles. Il en faut une par noble. Voilà. On a en haut à gauche notre population, donc une population de 7 pour l'instant, avec 5 guerriers et pour l'instant pas de criminels ni d'esclaves. Notre relation avec la matriarche, donc c'est l'église qui nous soutient. On a des alertes ici qui vont nous guider un peu au début. On a tout un système d'aide qui est un peu embêtant parce que ça encombre un peu le… je ne sais pas trop comment le trouver en fait. Donc il a avancé, qui s'augmente au fur et à mesure que l'on se développe dans le jeu. Et on a ici les ressources dont on dispose, donc de l'or, des anneaux sacrés qui sont une ressource très importante, qui vont permettre d'influencer les autres nobles et qui vont déterminer aussi le bonheur. Plus on en possède, plus on est content. Sachant que des nobles pour l'instant dans la 3 et on pourra au maximum avoir 5 adultes, si j'ai bien compris. Pour limiter le… pour limiter… enfin c'est une façon de limiter le jeu. Et un certain nombre de ressources, donc là on n'a pas du tout accès à toutes les ressources du jeu encore. Où est-ce qu'on peut les voir ? Voilà, là on voit dans l'onglet statistiques toutes celles même dont on ne dispose pas encore. Donc il y a pas mal de ressources différentes. Des armées armures, des ressources que l'on produit, des ressources intermédiaires. Retour d'exploitation, donc des ressources brutes. Et puis nourriture et boissons et donc tout ce qui concerne la monnaie. On a un impôt militaire qui dépend de notre force militaire. Donc là actuellement nous avons 5 soldats qui ont… Et en fait pour connaître ce que l'on doit payer, on fait la somme de notre force militaire. 3 plus 3, ça fait 6. Si c'est 6, ça fait 12. Et donc ça fait pas 15. Donc je ne sais pas pourquoi c'est 15 et pas 12. Il me semblait que c'était… voilà. On va pouvoir recruter d'autres soldats si on veut aller faire la guerre au début, etc. Voilà, et puis je vais vous montrer là où j'en suis. Donc j'ai 4-5 jours sur ma vraie partie. Pour que vous voyez quelque chose qui est un petit peu plus développé. Hop, je vais charger. Tac. Voilà. Donc ça fait… voilà, je suis au quatrième jour. Déjà en 4 jours, on voit que j'ai bien fait avancer les choses. J'ai 4 maisons nobles, j'ai construit une bibliothèque, j'ai construit un échafaud, un hôtel, une taverne, j'ai 3 dortoirs, 2 casernes. Là, je vais construire une cabane pour les esclaves, j'ai 3 cerises, 1, 2, 3, j'ai… Il y a un dépôt qui va bientôt être construit, un moulin, une brasserie, 2 champs de seigle, un champ de rutabaga et un champ de houblon que je viens de construire également. Voilà. Et j'ai donc 3 seigneurs, plus un que j'ai pu recruter. Ce qui permet d'aller un peu au-delà des 5 seigneurs de base. Voilà. Donc moi j'ai commencé avec le scénario où il y a 3 femmes, 3 sœurs qui contrôlent le royaume. J'ai assez peu interagi encore avec le monde extérieur, j'ai pris la zone tout en bas à droite. Voilà. Et donc… Que dire ? Je vais relever la pause. Donc, dans les choses que l'on peut faire, on va pouvoir programmer des actions. Donc là, par exemple, ce personnage-là a comme action prévue d'aller s'éduquer, donc aller améliorer ses compétences auprès de… Ses compétences d'économie auprès de sa sœur à l'État. Et donc là, c'est toutes les étapes, enfin toutes les actions qui sont prévues. Donc il y a d'abord des questions de gestion, où chaque personnage, chaque noble va devoir gérer un certain nombre de bâtiments. Donc là, par exemple, Dorantea, ma leader, est en train de donner ses consignes à l'échafaud. Voilà. Pour l'instant, il n'a aucune… Aucune… Enfin, il n'avait… Elle n'avait aucune instruction reçue. Et maintenant, elle a donné les instructions. Donc l'échafaud va permettre de limiter la criminalité dans ma ville, même si pour l'instant, je n'en ai pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc ensuite, eh bien, elle doit aller chasser des loups pour améliorer ses relations avec Knaf. Parce que l'objectif, ça va être de les marier à plus ou moins long terme. Voilà. Va chasser. Donc là, je suis en vitesse très lente. Enfin, pour jouer en général, on va plus rapidement que ça, mais je ne vais pas trop vite histoire de pouvoir expliquer en même temps. Elle va s'éduquer donc pour améliorer ses talents. Elle va étudier un livre. Ça, c'est le système de la recherche qui est assez particulier. Puis ensuite, elle doit aller prier. Si je veux qu'elle fasse une action avant une autre, je peux cliquer dessus pour la faire intervenir avant. Alors, puisque j'en ai parlé, le système de recherche, comment est-ce qu'il fonctionne ? En fait, on ne va pas acheter des livres quand le marchand va passer. Et ces livres, ensuite, il va falloir les étudier. Donc, au départ, j'ai commencé. Je connaissais juste Chambre de Sègue et Moulin. Et puis, je crois que j'avais Chambre de Houblon et Bière, qu'il fallait que j'apprenne. Et puis, c'était tout, je crois. Peut-être La Mine que j'avais également. Voilà. Et donc, j'ai attribué mes différents seigneurs qui doivent les apprendre. Le problème, c'est que si je perds le seigneur. Donc, par exemple, lui qui est un seigneur que j'ai pour l'instant embauché, qui devra partir dans dix jours si je ne l'ai pas recruté d'ici là. Eh bien, je perdrai ma capacité à construire des mines. Donc, je peux doubler cette connaissance puisque le livre, je l'ai encore. Donc, je pourrais demander à Laurila d'aller la prendre également pour être sûr que si jamais il y a un problème, la connaissance reste dans la famille. Si jamais j'ai déjà construit une mine, ce qui est en cours, eh bien, je ne pourrais plus la rénover. Je ne pourrais plus en faire quelque chose. Alors là, j'ai un petit pop-up qui apparaît, qui m'explique ce que c'est que la notion de terreur, puisqu'on peut terroriser nos pauvres gens grâce à l'échafaud. Voilà, voilà. Donc, j'étais sur le système de savoir. Voilà. Donc, ils vont des livres que j'en ai achetés et je les ai attribués à mes différents personnages. Je dis la même chose. Si votre personnage meurt de vieillesse, eh bien, vous perdez la connaissance associée. Et oui, je disais, la mine, je pourrais toujours l'exploiter, sauf qu'elle va se dégrader au fil du temps. Et au bout d'un certain temps, elle ne pourra plus être utilisée du tout. Voilà. Donc là, comme c'est un bâtiment qui est quand même assez important, je vais y attribuer un personnage qui a pas mal en gestion. Donc, ce sera par exemple à l'état. Ça, c'est assez pénible en fait. Il faudra que je regarde comment l'enlever. Ah, voilà. Donc là, il y a un combat contre un Louf. Il déclenche une bagarre, il attaque des Loufs. Pause. Ah non. Mets-toi pas en pause. Donc là, c'est des petites animations que je trouve assez sympas. On est sur du graphisme hyper recherché, mais je trouve que ça fait bien le taf. J'aime bien. Et puis... Voilà. Donc ça, c'est pour le système de savoir. Il faut travailler sur des livres et faire en sorte qu'ils sont contents. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'améliorer les relations. Donc, je peux regarder ici qu'avec Dorantea, eh ben, ils sont... Ils sont... Les relations sont en train de s'améliorer. C'est pas encore tout à fait ça. Mais voilà. Donc, je peux continuer à faire du social. Avec... Hop. Je peux continuer avec Dorantea. Tac. Vas-y. On y retourne. On va aller défoncer un autre loup. Voilà. Ils sont contents. Ils rigolent. Tant qu'ils se font pas blesser. Tiens. Là, je peux voir. Ah. Il est sensible à la séduction. Euh... Hop. Voilà. Donc, on a un historique. Je trouve que l'interface est assez bien fichue. On retrouve assez vite les informations les plus utiles. Et euh... Voilà. C'est bien sympa. Donc, ça, c'est pour la gestion de la ville. Donc, je vais pas pouvoir faire le tour en détail. On a plein de bâtiments qu'on peut construire. Euh... Certains qu'on ne peut pas construire parce que, bah, par exemple, Grande Salle, j'ai atteint la limite. Ou Bibliothèque, c'est pareil, j'ai atteint la limite. Le temple, par exemple, je l'ai pas encore recherché. Donc, il apparaît ici. Mais je peux, pour l'instant, pas le construire. Hop. Attaque de l'eau. Ah... Ça. Euh... On a... On peut gérer la production avec limite de stock à maintenir. Euh... Régulier. On va devoir gérer notre économie. Euh... Donc, on a un marché local qui va, pour l'instant, fournir, euh... De la farine de la Ryutabaga et de la viande. Euh... Viande qu'il faudrait que j'achète au marchand la prochaine fois qu'il viendra. On a également la taverne qui va vendre de l'alcool. Euh... De la... De la binoude de base. Enfin, de la nioule de base. De la bière qui est un peu mieux et ensuite, euh... Encore mieux ici. Euh... Et puis, il va falloir gérer, euh... Les dépenses quotidiennes que l'on a. Donc, les salaires que l'on verse à nos gens. Donc, tous les jours, eh bien, je devrais dépenser 145 de salaire. Sachant que je n'ai pour l'instant pas d'esclaves. Euh... Les esclaves, eux, sont nourris gratos. Enfin, on n'a pas à les payer, bien entendu. Euh... Il y a un salaire... Enfin, une récapitulation de ce qui a été vendu la veille, qui permet de suivre un peu, même si c'est pas toujours évident de bien comprendre. Pour l'instant, je n'ai jamais trop touché à ça. L'objectif, c'est qu'ils puissent se nourrir. Sachant que la farine, c'est mieux que la rue tabaga. Mais la rue tabaga, ça coûte plus cher. Et il faut aussi que régulièrement, ils puissent picoler un coup. Euh... Parce que l'alcool, ça permet de diminuer la fatigue. C'est bien connu. Euh... C'est partie des choses que je trouve très drôles. Euh... Voilà. Donc, pour ceux qui adorent les stats, eh bien, on peut... suivre un peu en détail comment les choses se passent avec les différentes cultures. Donc, moi, je suis surtout bon. Les Tanias et les Tanias sont plutôt opposés aux Maca. Euh... Voilà. Donc, je peux suivre un peu ce qu'il se passe. Je peux suivre dans ma dynastie, euh... ce que chacun d'entre eux peut faire. Euh... Le savoir, je vous ai déjà montré. Donc, euh... Ce que je ne vous ai pas montré, hein, c'est tous les savoirs indisponibles. Donc, parce que, bah... On n'a pas acheté les livres, typiquement. Euh... Euh... Ah non, savoir culturel, pardon. Chaque culture a des recherches spécifiques. Et ça, c'est les manuels, euh... Que l'on va être en mesure d'acheter. Voilà. Euh... L'onglet commerce, bah, c'est quand le marchand arrive. Et puis, donc, sur la carte du monde, on va pouvoir faire des interactions. Donc là, j'en ai très peu fait encore sur cette partie. Euh... On va pouvoir, euh... Par exemple, euh... Limiter l'immigration. Mais ça va nous coûter des sous. Euh... Donc ça, c'est parce que c'est nos... Nos villages, euh... Autour de chez nous. Et puis, bah, quand on va chez les voisins. Donc, à chaque fois, il y a une famille noble, euh... Qui va avoir, euh... Un type de relation avec nous. Qui va dépendre d'un certain nombre de, euh... Paramètres de base. Donc, par exemple, ils sont pas contents parce que c'est une femme qui est sur le trône. Ils sont pas contents parce que, euh... Ils détestent, euh... Euh... Notre culture. Par contre, euh... Comme je suis plus intelligent qu'eux. Euh... Euh... Et ben... Ça me donne un bonus. Euh... Je peux voir un peu où est-ce qu'ils en sont en termes de puissance. De... De sous, etc. Et puis, je peux, euh... Interagir avec eux. Donc, je peux demander, euh... Une femme à marier, là, en l'occurrence, dans cette ville ici. Ou je peux, euh... Améliorer mes relations d'une façon ou d'une autre. Je peux faire de la politique en exigeant de la vassalisation, par exemple. Euh... Je peux faire du commerce. Je peux, euh... Interagir, donc, avec les... Enfin... Voir quels sont les différents nobles. Et interagir directement avec eux. Euh... Ou alors, commettre des actes malveillants. Donc, c'est là où on retrouve, euh... Vraiment, c'est... C'est sur la carte du monde qu'on va retrouver l'état d'esprit, euh... Le... De... Crusader Kings 3, hein. Avec, euh... Des... Des types d'actions où on améliore nos relations. Euh... On commet des saloperies, hein. On va... On peut assassiner. On peut, euh... Voilà, c'est... Enlever. Je trouve ça très, très drôle. Euh... Et puis, euh... Et puis, voilà, on peut... Des informations détaillées. Là encore, c'est... C'est pas énorme. Mais... Je trouve que ça fait vraiment bien le taf. Euh... On peut... Voilà. Je sais qu'il a deux archers avec une forme entre 3 et 5. Et silencié. Avec une forme entre 3 et 5 également. Et, bah, ça va me permettre de savoir si j'ai intérêt à essayer de... Là, par exemple, il y a une toute petite armée. Alors, c'est une armée assez expérimentée. Mais, euh... Ils sont très peu nombreux. Donc, euh... Si je veux... Si je veux essayer de les attaquer. Là, c'est... C'est... C'est encore... Encore pire. Donc, du coup, ça peut permettre de... Se donner des objectifs. Bah, tiens. Là, eux, ils sont... Ils seront faciles à... A conquérir. Donc, je peux y aller. Et puis, on va avoir, par exemple, un... D'autres... D'autres... D'autres objets sur la carte. D'autres lieux sur la carte avec lesquels on va pouvoir interagir. Donc, les... Les lieux à côté, bah, je peux aller les piller. Ou bien là, j'ai un campement de bandits de la forêt. Ou je peux, soit, aller acheter des esclaves. Par exemple. Parfois, on peut les enrôler aussi, les bandits. Ou alors, je peux les attaquer. Donc, pour les attaquer, bah, il faudrait pour ça que j'ai créé une... Je crée une nouvelle escouade. Donc, je vais pouvoir créer, par exemple, une escouade avec, euh... Knaf, qui est mon meilleur commandant. Euh... Avec Dorothéa, qui est une très bonne combattante. Avec lui, qui est un très bon combattant aussi. Et puis, euh... Bah, mes... Mes... Mes soldats. Pour l'instant, j'ai pas trop besoin de... De faire quoi que ce soit avec eux. Donc, je mets des armes à qui je peux. Euh... Des armures et ils s'en équiperont. Et puis, je crée. Hop. Donc, les soldats... Ça me coule, ce truc. Euh... Ça me coule. Euh... Voilà. Du coup, les soldats sont en train de récupérer leur équipement. Sauf que j'ai mis en pause. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis, j'arrêterai ensuite cette présentation. Quand on aura vu le combat que ça donne. Voilà. Donc là, je suis à la fin de la journée. Ah bah tiens. Je vais pouvoir montrer également entre temps. Euh... Donc là, il y a un autre... Euh... Un autre nob que je pourrais recruter en lui donnant des... Des... Des anneaux. Euh... Et puis, la commerçante. Donc, je vais envoyer Lorilla. Euh... Pour... Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Tu as déjà fait avoir. Lorilla. Donc, ma meilleure... Ma meilleure en... En commerce. Voilà. Les soldats sont prêts. Je le devine. Hop. Où es-tu Lorilla ? Ah, tu attends là. Ah, t'es en train de manger tranquillement. Voilà. Donc, je vais pouvoir... Donc là, euh... Acheter des esclaves. Acheter des manuels. Euh... Avec euh... Des difficultés qui sont plus ou moins élevées. Donc ça, c'est les manuels de base. Manuels un peu plus élevés. Euh... Euh... Voilà. Donc, il faut avoir une intelligence de 9. Ou intelligence de 13 pour les violets. Ce sont les recherches les plus complexes. Euh... Et puis, bah, je peux acheter toutes les ressources possibles. Euh... Qui seraient susceptibles de m'intéresser. Donc là, par exemple, je peux acheter un peu de viande. Je dois payer régulièrement... En fait, j'ai un impôt militaire. Donc, qui dépend de la puissance de mon armée. Euh... Donc, j'ai... À chaque fois qu'il y a un commerçant, en fait, il vient récupérer la taxe. Euh... Donc là, en termes de nourriture, ben ça va. Je suis plutôt bien... Bien régulé. Euh... Toujours avoir un peu de stock d'avance sur les ongans qui vont nous permettre de nous soigner. Euh... Ouais, je vais... Hop. Voilà. Il y a des articles qui coûtent plus ou moins cher. Et donc, avec tout ce que j'ai là... Alors, je vais pouvoir revendre des rues à bagages. J'en ai pas mal. Je vais pouvoir les revendre. Ça va me permettre d'économiser un peu de sous. Il y a un système de saturation du marché. Si je revends trop de quelque chose, euh... Eh ben, euh... Le marché sera saturé. Et il pourra plus euh... Plus euh... Se... Se gérer. Enfin, les... Les prix vont... Vont finir par diminuer. Euh... Là, pour l'instant, j'en suis assez loin. Euh... Il faut faire attention de ne pas trop vendre non plus. Parce que les périodes de disette, ça existe. Mais euh... Donc euh... Là, en faisant ça euh... Euh... Je crois que ça pourrait m'intéresser d'autres. Euh... Chancellerie, c'est pratique. Euh... Celui-là, il est écrit, par exemple, dans une langue précise. Et donc, seuls ceux qui auront euh... Euh... Qui auront cette culture. C'est le petit T qu'on voit au-dessus. Euh... Vont pouvoir en profiter. Ah oui. D'accord. Là, bah... Par exemple, bah je peux pas le faire apprendre par n'importe qui. Donc c'est... Voilà. C'est intéressant, je trouve, comme euh... Comme concept. Hop. Voilà. J'ai acheté mes livres. Tac. Et puis... Hop. On va avancer. Donc là, mon... Ma petite armée... Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Allô ? Pourquoi est-ce qu'ils y vont pas ? Non. Attaquer. Tac. On est l'armée. Je sais pas pourquoi. Il avait perdu l'ordre. Ah. Donc là, c'est la nuit. Il s'arrête. Voilà. Donc j'ai coupé, euh... Le temps que... Le trajet se fasse. Et euh... Juste avant... Je mets en pause. Euh... J'aurais pu le voir. J'aurais pu regarder euh... Avant ça. Euh... En fait, euh... La force armée était ici. Ouais. Avec... Cinq péons dont un archer... En fait, j'aurais très bien pu euh... Y aller euh... Avec un peu moins de troupes. Euh... Ça... Ça aurait... Pas forcément été très grave. Et puis aussi, j'ai... On peut voir... Un butin potentiel. Euh... Voilà. Donc là, on voit les... Les personnages des autres factions. Qui... Qui se déplacent. Qui vont voir ce qui se passe. Et quand il y a un combat euh... Euh... Et ben, on peut soit faire une bataille automatique. Avec un pourcentage de réussite. Euh... Mais on a pas intérêt. Parce que généralement, la bataille sur la carte est nettement plus efficace. Donc voilà. On a cette interface là. Ici. Elle est relativement basique encore. Euh... Donc on va euh... Prendre notre chef d'escouade. On peut pas... Hop. Voilà. C'est... On ne peut diriger à proprement parler que le chef d'escouade. Les autres, on peut voir un peu euh... Euh... Ce qu'ils... Ce qu'ils ont. Mais euh... Mais euh... Mais c'est tout. Euh... Donc on peut soit se rendre, soit autoriser à tirer, protéger les archers ou rester à distance. Donc on va leur dire d'attaquer ces gens là. On va dire de rester à distance et de protéger les archers. Euh... Puisque normalement, j'ai des archers. Voilà. Donc là, il y a son archer qui s'est mis à tirer. Mais moi, mes archers sont nettement plus nombreux. Hop. Et plus efficace. Voilà. Donc là, je vais enlever le... Protéger les archers et rester à distance. Parce que... Tac. Donc on peut voir, là encore, les mêmes animations précédemment. Donc je sais pas pourquoi l'archer s'est mis à avancer. Mais autant dire qu'il est plutôt mal barré. Et... Bim. Voilà. Les archers ont bien bossé. On a un petit compte rendu de ce qui s'est passé. J'ai tué deux d'entre eux et capturé trois... Trois brigands qui vont pouvoir me faire des esclaves. Ça me permet d'améliorer mes relations avec l'église d'une part. Avec le dirigeant local d'autre part. Et puis de récupérer du butin. Voilà. Ce qui est plutôt sympathique. Euh... Pérémir. Folies écoles. Voilà. Et puis ensuite, bah... Je peux leur donner sans doute une autre... Une autre consigne. Par exemple, je pourrais leur dire d'aller... Euh... Bah là, on avait vu qu'ils étaient relativement fragiles. Hop. Hop. Je pourrais par exemple euh... Ah non, je peux juste menacer de pillage. Hop. Je pourrais piller le village. Ce qui me donnerait euh... Du butin sur la carte du monde. Hop. Voilà. Voilà. On est armé. C'est pas cool, mais c'est pas grave. Fallait pas partir. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai la petite flèche qui... Je sais pas trop ce qu'elle veut dire. Bon, il reste euh... Des informations euh... À... À comprendre. J'ai des bâtiments qui se construisent pendant ce temps. Je m'en occuperai un autrement. Voilà. Donc, bataille. Ah ! Ville escrocs ! Vous avez brûlé un village et assassiné ses habitants. Est-ce une tradition dans la cité ? Que de mettre des enfants au bûcher, vous feriez mieux de m'attaquer directement si vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà. Il est pas content. Perte de relation. Butin euh... Qu'on récupère. Et par contre, euh... On a perdu la protection de la famille. Parce qu'on a commis un acte malveillant. Euh... Donc ça, c'est les... Les relations ici. Alors, les... Les relations n'ont pas diminué. Mais euh... À partir de maintenant euh... En gros, c'est un peu comme euh... Dans des... Des... Des jeux euh... Des jeux en ligne sur mobile. Où on... On est protégé pendant un certain temps euh... Et sur des mondes persistants. Euh... Bah là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis... On s'est mis à attaquer euh... Nos adversaires. Et bien, les adversaires peuvent nous attaquer. Voilà. Euh... Euh... Voilà, en gros, hein. Dans ce qu'on peut faire sur euh... Sur euh... Sur Nordland. Euh... Euh... Ça reste une présentation très rapide. J'en suis bien conscient. J'ai pas le temps. Euh... Les disponibilités pour vous faire un let's play euh... Mais euh... C'est pas impossible du tout. Je vais le laisser se développer un peu pendant quelques... Quelques... Quelques semaines euh... Quelques mois. Et puis, peut-être que... Peut-être bien que dès la rentrée euh... Euh... Je me... Je me lancerai dans un... Dans un let's play un peu plus complet euh... Euh... Et euh... J'espère un peu moins bugué euh... Que ne l'était euh... Le précédent. Et... Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Euh... 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 A bientôt et je vous fais bien des bisous. Ciao ciao.